Musique Quand je suis arrivé aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley, bien évidemment j'allais chercher de la technologie, des start-up, une nouvelle façon d'entreprendre, etc. Mais il y a un truc sur lequel je suis tombé, auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est cet engouement pour le sport. Et puis un sport qui est vraiment de l'entertainment, du show. Et ça, ça a été une découverte incroyable, quand je suis allé aux US, de voir des stades remplis pratiquement tous les jours, une relation au sport qui est très très différente, qui naît d'ailleurs à l'université très tôt, et des gens qui sont engagés auprès de leur équipe, et qui sont des supporters gentils d'ailleurs, pas du tout violents, ni quoi que ce soit. C'est une grande différence aussi avec l'Europe. Et puis un business énorme, une opportunité de business énorme, parce que c'est beaucoup, c'est des milliards de dollars. Et c'est un show. Et c'est un show, et on n'a pas ce côté-là, et ça, ça m'a beaucoup impressionné. C'est un peu la messe dominicale. Oui, il y a de ça, c'est vraiment un événement familial, les gens se réunissent et tout ça. Je sais que j'ai assisté au Super Bowl, pas aux Etats-Unis, mais en France. Ne serait-ce qu'ici, effectivement, c'est ultra festif avec les communautés américaines. Donc j'imagine que là-bas, ça devrait être délirant. Un sport US, un match de baseball ou un match de foot, ça dure 4 heures. Il passe la journée, c'est vraiment, on y va en famille. Et on y va presque, on y va bien sûr pour le match, mais c'est un prétexte. Il se passe tellement de choses dans le stade qu'on y va aussi pour manger, on y va pour s'amuser, on y va pour rencontrer d'autres personnes. Ça, ça m'a beaucoup impressionné et je me suis dit, j'avais envie de faire une start-up aux US. J'avais envie de faire quelque chose du B2C. Tu sais, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le B2B, d'abord avec Reflect et puis ensuite avec Bookie. Pourquoi c'est plus fun, c'est plus simple ? Tu vas me faire dire des choses que j'ai pas envie de dire. J'étais un peu fatigué, effectivement, du B2B. C'est compliqué, le B2B, c'est dans le sens, même si le B2C n'est pas du tout simple, mais il y a beaucoup de paramètres dans le B2B, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir l'envie, la passion, la technologie pour que ça marche, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Autre, il y a des paramètres que des fois tu ne maîtrises pas complètement. Le B2C est peut-être plus, comment dire, brutal, ça marche ou ça ne marche pas, mais à la limite, si tu as un bon produit et que tu proposes une bonne expérience et tu as récompensé, les utilisateurs ont plus de gratitude. Ça peut être plus immédiat, on va dire. Oui, il y a peut-être plus de gratitude du côté des consommateurs que des entreprises. Oui, alors en fait, l'idée de Quartner, elle est très simple. On pense qu'après le print et après la musique, la prochaine chose qui va se casser la figure, c'est la télévision. L'industrie de la télévision est là, face au bord d'un précipice et tu sais, c'est comme dans le… Tu regardes la banquise, on sait que ça va s'exécuter et le sport à la télévision va bien évidemment changer la façon de regarder du sport à la télévision. Ce qui est certain dans la télévision aujourd'hui, c'est que regarder la télévision de façon passive, assis dans son canapé, à moitié endormi et pas du tout être dans un mode interactif, ça n'a plus aucun sens. Donc, les nouvelles générations d'ailleurs, elles font, quand elles regardent la télévision, autre chose. Elles tweetent, elles se connectent avec leurs copains, elles discutent, etc. Donc nous, on veut participer à ce changement et on veut même le précipiter. Donc, c'est cela pour ce qu'on travaille avec Quartner. On a pris le sujet du sport parce que c'est un business bien particulier et puis on n'a pas la prétention de changer toute la télévision. Donc, on s'applique à un sujet. Et qu'est-ce qu'on veut changer dans ça ? On veut augmenter l'expérience de regarder du sport à la télévision. Donc, c'est, comme on dit aux Etats-Unis, on fait de l'augmented sports experience. Donc, comment est-ce qu'on augmente cette expérience-là ? D'abord, socialement, tu ne seras plus jamais seul à regarder un match à la télévision. On te connecte avec tes amis et on crée un sport social. Via ma tablette ou mon iPhone ? Via ma tablette et mon iPhone en deuxième écran. C'est ça ? C'est-à-dire que je regarde la télévision à l'écran et j'ai un deuxième écran qui est mon iPhone et mon iPad. D'accord. Et qui va me connecter avec mes amis en temps réel. Je vais voir qu'est-ce que mes amis sont en train de regarder. Je peux les rejoindre, je peux chatter avec eux, je peux partager des photos. Bref, je suis dans un mode social par rapport à ma consommation. Je rejoins un peu des enceintes de stade virtuel. C'est ça. C'est-à-dire que je crée ma tribune de zéro tout seul depuis mon canapé. Et quelque part, je suis comme assis au stade avec mes potes. La deuxième chose, c'est qu'on prend le match interactif. On a introduit les Game Mechanics à l'intérieur de Quartheur. qui, quand il se passe quelque chose pendant le match, il se passe quelque chose dans l'application. Et tu es invité à interagir avec ça. Donc si Messi marque un but, par exemple, on ne fait pas du soccer. Je prends un exemple européen. Il va se passer quelque chose dans l'application. Tu vas pouvoir gagner des choses, gagner des points, etc. Donc ça rend le match très interactif. Tu n'es plus du tout spectateur. Tu es partie prenante du match qui se déroule. Et la troisième chose, c'est qu'on veut changer le modèle publicitaire. Aujourd'hui, la publicité à la télévision est une publicité interruptive. C'est-à-dire que tu regardes quelque chose et puis tout d'un coup, on te stoppe. Et on te pousse des messages qui n'ont strictement rien à voir avec ce que tu es en train de regarder. Nous, ce qu'on veut faire, c'est permettre aux marques de participer aux matchs comme si elles étaient assises à côté des sports fans. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un Domino's Pizza qui va te dire si à la mi-temps, les Lakers gagnent et à la seconde mi-temps, on t'offre une pizza. Donc, il y a un rapport entre ce qui se passe dans la vie réelle et tout d'un coup, ce que tu vas vivre aussi dans ton application iPhone et iPad. Et là où Foursquare ou GoWalla fait ça, c'est-à-dire que le réel et le virtuel se mélangent à travers l'unité de lieu, parce que c'est quand tu checks sur un lieu qu'il se passe quelque chose. Nous, on veut le faire sur l'unité de temps, c'est-à-dire c'est quand il se passe quelque chose. L'unité de temps et d'événements. Et d'événements. Alors, à ce moment-là, s'il se passe quelque chose de particulier, alors il va se passer aussi quelque chose et tu vas gagner quelque chose de particulier. Ce qui a aussi un grand mérite en termes de business, c'est qu'on capte l'attention des gens. Donc, on veut aussi peut-être déprimer un petit peu l'attention des gens du grand écran pour la partager. Et ça permet aussi de s'affranchir de tous les aspects achats de contenu, etc. Oui, c'est la beauté du modèle économique de quarter qui excite énormément les investisseurs en ce moment. Je les salue d'ailleurs. Et qui est de dire qu'on arrive à capter de l'audience sans diffuser aucune image, sans produire aucune émission et sans payer aucun droit. C'est pas mal quand même. Donc, on a une opportunité d'audience et de business sans les contraintes économiques que peut avoir la télévision, en parallèle avec ce deuxième écran. Et puis, rajouter un deuxième écran, tu imagines bien que ça crée un espace qui est complètement vierge où il n'y a personne aujourd'hui. Et la télévision a du mal à aller sur ce deuxième espace parce que c'est des tankers. C'est comme des pétroliers qui bougent. On va les prendre de vitesse. Et une chaîne de télé qui diffuse un match pourrait très bien créer ce type d'espace-là ou d'application. Oui, mais le temps qu'elle y pense, enfin, elle y pense, je pense, surtout qu'elle se décide et qu'elle le fasse correctement, on l'aura déjà fait. Donc, il y a un enjeu de captation d'une communauté, très clairement. Oui, on a un enjeu de vitesse, mais ça, c'est toujours le pari de toutes les startups. C'est-à-dire de voir avant les autres ce qui va se passer dans l'avenir et de transformer une incertitude. En réalité, c'est le boulot de n'importe quel entrepreneur dans le domaine des nouvelles technologies. Enfin, en tout cas, je pense. Alors, Quarter, c'est typiquement américain, donc pas d'adaptation spécifiquement européenne ? Pas pour le moment parce que c'est un projet qu'on crée aux États-Unis pour un marché américain. On fait quatre sports, on fait le football américain, le baseball, le basketball et le hockey. On a des discussions avec des médias européens ou des startups aussi dans le sport en Europe qui nous disent, mais est-ce qu'on peut adapter ça au marché européen avec le foot, le soccer et le rugby ? On reste concentré sur ce qu'on a à faire. Je ne te dis pas, peut-être que ça va arriver, mais ça ne sera pas nous. On dirait que ça sera en partenariat avec une chaîne, un média ou une autre startup, mais pas nous tout seuls. On n'a pas le temps et les moyens de le faire. Alors, la dernière question, c'est combien de personnes aujourd'hui chez Quarter ? C'est tout petit. Alors, c'est beaucoup de monde parce qu'on a déjà une communauté autour de nous avec des bêta-testeurs. On a des illustrateurs qui viennent travailler avec nous, mais qui ne sont pas salariés de la boîte. Mais en tant que salariés, on est cinq. Enfin, on n'est même pas, je dis salariés, on n'est même pas payés. Donc, on est cinq officiels dans le projet à bosser à plein temps. Puis, tout un tas de monde qui nous aident autour. Et voilà. Et la boîte est financiée aujourd'hui ? Alors, la boîte est, bon, on l'a financée personnellement. Là, on est en train de boucler un seed run, un tour de financement, de lancement. On a réuni un million de dollars pour faire ça. Ça a été très, très facile aux États-Unis essentiellement. Et l'ambition du lancement du produit, c'est ? Écoute, nous, là, l'application doit sortir dans l'App Store avant la fin du mois de septembre. Je t'avoue que c'est quand même leur âge parce que là, on a fini les développements. On est vraiment dans le passage du prototype à la V1. Mais il faut absolument qu'on lance très, très vite parce que j'ai la certitude, et je l'ai écrit déjà depuis un petit peu de temps, que Apple va lancer une télévision. Pour moi, c'est évident qu'Apple va faire ça. Et le fait que Steve Jobs soit parti, je pense, accélère encore plus le truc parce que je ne vois pas Apple lancer ça sans Steve Jobs. En tout cas, de son vivant, c'est évident. Steve Jobs n'admire qu'une seule marque sur Terre, c'est Sony. Je le sais. Et je pense qu'il a besoin de faire une télévision. Et ça fait beaucoup de sens pour qu'Apple lance une télévision. Si ça, ça se passe, et je pense que ça va se passer avant la fin 2012, ce qu'on pense chez Quarter, c'est que la télévision est la prochaine plateforme sur laquelle on va développer des applications, comme le téléphone est aujourd'hui. Donc, c'est le nouvel environnement sur lequel développer des applications. Donc, il faut qu'on soit prêt. Et quelque part, ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ça. C'est peut-être la première application TV, Apps TV, qu'on est en train de développer. Et je serais ravi de l'avoir sur une ITV. J'espère qu'on ne va pas l'appeler ITV. Non, c'est un peu moche, ITVV. Mais ils sont capables. Oui, et puis rejoignez-nous sur Facebook. Et puis, likez-nous, c'est important. On a besoin de vous, en fait. Parce qu'on fait ça pour vous, d'abord. Merci, Carlos. Salut.